Allez salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup on va tester tous les produits de G-Action de la collection Mo donc à savoir les marqueurs, les 3D Paint donc pour faire les petits dots alors sachant que moi je suis très très nulle pour faire ce genre de choses parce que j'en utilise jamais donc à voir et les sprays comme ceci donc je vais prendre une feuille noire et blanche donc des bloc actions comme ça au moins vous verrez ce que ça donne je vais prendre une feuille blanche j'ai dit et une feuille noire pour voir ce que ça donne sur les deux couleurs autant être au point là dessus du coup on va commencer par les sprays alors je ne sais pas s'il faut que je les secoue avant je ne sais pas du coup on va pchitcher alors je n'ai plus beaucoup de batterie j'espère que ça ne va pas couper parce que ça va être un peu galère du coup du coup du coup ça c'est le rose ouais je pense qu'il faut pchitter il faut pchitter, il faut mélanger alors vous voyez le rose sur le noir et le rose sur le blanc on va attendre que ça sèche parce que là ce n'est pas sec donc voilà donc c'est un petit peu complexe le noir bon ben je suis très bête parce que le noir sur noir ça fait noir or il faut amorcer j'ai mélangé le noir avec l'or magnifique alors vous voyez il faut les mélanger parce que je remélange parce que là c'était plus homogène donc le violet qui en plus avec les chaleurs qui fait et le gris je vais essayer un truc en même temps et le nacre alors ça ne se mélange pas manifestement bon le nacre sur le blanc ça n'a pas grand chose vous voyez j'ai mis le gris sur le violet et vous voyez ça reste bien homogène ça ne se mélange pas ça ne coule pas parce qu'en mettant ma feuille droite comme ça si je vous montre vous voyez ça ne fait pas de coulure donc c'est plutôt sympa là et là je n'ai rien sous la main pour pouvoir le faire non je n'ai rien du tout je n'ai rien d'autre je n'ai rien du tout je n'ai rien du tout j'aurais voulu essayer avec un blender mélangé et tout et là tous les blenders que j'ai sous la main ils sont déjà des couleurs dessus je n'ai pas envie de les abîmer enfin bref à voir on refrend façon des cartes avec là c'est pareil vous voyez j'ai mis le nacre dans le gris et ça ne se mélange pas je veux dire c'est vraiment deux couleurs bien distinctes le noir il est en dessous de l'or mais on le distingue bien encore et du coup ça permet de voir qu'il y a une trace noire sur le papier noir du coup c'est plutôt intéressant comme 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 réaction alors maintenant on va tester c'est ça alors moi alors là je ne vous garantis pas le résultat parce que moi je suis très nulle pour faire ça vous voyez déjà ça commence bien je me fais un gros caca voilà ce qu'il faut faire c'est déjà attendre voilà c'est plutôt mieux il faut attendre que ça sèche je vais voir ce que ça donne là mais je pense que ça va bien réagir sur le noir moi je fais des je fais des igoui comme ça parce que franchement je ne suis pas très très à l'aise avec ce genre de produit et c'est pour ça que je suis bien contente qu'Action en fasse pas les anciens parce que je les avais acheté les anciens et franchement ils n'étaient pas tip top et du coup ça permet de se faire la main avec des produits pas trop chers parce que si vous achetez de la marque vous savez laquelle du coup si vous n'arrivez pas à aller faire vos trucs c'est du gaspillage et une perte d'argent voilà je trouve le rendu plutôt sympa et en plus ça ressort super bien aussi bien sur la feuille blanche que sur la feuille noire en fait c'est le ventre qui grignote on va taper dans les verres maintenant et puis là avec les chaleurs qui fait avec la chaleur qui fait pardon je pense que ça va sécher super rapidement je pense oh j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit ça a coulé tous vous voyez ça c'est c'est ça le truc c'est que moi je préfère commencer à utiliser ce genre de choses avec les produits Action et le jour où je saurai bien je vais bien les faire pourquoi pas investir dans des produits mais je me dis pourquoi pourquoi investir dans des produits plus chers alors que ceux-là ils vont faire le même job en fait pour certaines choses les encres c'est sûr que les encres moi j'aime bien mes encres les encres enfin les encres liquides que j'ai mais franchement ceux-là j'aime bien aussi ils sont très beaux alors maintenant on va tester les feutres donc ça c'est le violet il faut que je le alors vous voyez ça fait pas longtemps que je les ai je vous ai fait le haut là et ben je trouve qu'ils sont déjà secs franchement c'est un truc de ouf ah ça y est c'est bon alors les paillettes ressortent mais un truc de ouf alors sur le noir ça donne que d'un là le violet c'est pas la peine vous voyez là vous avez les dots ça rentre bien et là je sais pas si vous allez voir à la caméra mais les paillettes ressortent vraiment beaucoup c'est trop bien le noir alors celui-là il est pas encore amorcé vous voyez le violet je l'avais amorcé et je ne l'étais pas amorcé à part le violet et du coup je l'avais trouvé sec donc il faudrait amorcer aussi sec aussi sec bien bien alors le violet là le noir c'est du noir sur du noir ça ne va pas trop se voir par contre les paillettes trop bien franchement je ne sais pas si vous allez voir à la caméra mais franchement les paillettes elles ressortent bon sur le noir ça ne fait rien on voit juste les paillettes voilà alors sur les feuilles noires par contre ce n'est pas trop bon l'or je vous avais dit que je fais un crash test donc je le fais avec vous hop alors ça ne ressort pas moi je suis un peu dégoûtée parce que du coup sur le papier noir ça ne donne rien du tout vous voyez on a mieux que ça pour le papier noir là ça ne donne rien je l'ai testé avec vous au moins vous le savez sur le papier noir ce n'est pas la peine il faut que je mette en charge mon téléphone cet après-midi j'attends ma petite soeur avec ses loulous pour aller faire plouf parce qu'il fait 40 degrés c'est un truc de ouf on n'a même pas eu ça cet été quoi c'est hallucinant bon le gris vous voyez je trouve ça un peu je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas convaincu par certaines couleurs le gris ouais sur le noir ce n'est pas non sur le noir ça ne marche pas celui-là c'est l'argent vous avez gris argent gris foncé je crois ou noir non gris foncé regarde aussi je crois bien squat il faut faire les muscles ah celui-là oui il est mieux en gris en argenté est-ce que ça donne quelque chose ah l'argent sur le noir nickel franchement alors là je suis d'accord j'approuve donc là c'est l'argenté ici là vous avez l'argenté et là vous avez l'argenté sur le noir et là je suis d'accord j'approuve ça ressort ensuite vous avez le rouge je dois avoir fait de la carotte j'ai éteint les méthodes je vous jure alors ok sur le noir rien du tout enfin c'est du noir quoi enfin c'est voilà c'est pas à part l'argenté à l'heure d'aujourd'hui par contre sur feuille blanche ça fait bien j'en ai mis partout bravo bravo le vert bon à part l'argenté sur la feuille noire je vous jure il n'y a pas grand chose qui ressort ou alors je n'ai pas pris mon papier mais c'est du papier action donc c'est le genre de choses parce que le vert je ne vous montre pas sur le noir c'est pas la peine ça ne ressort pas regardez que dalle à part le je vous dis à part l'argenté le violet tout ce qui est couleur basique ça ne passe pas voilà ouais non j'insiste sur la feuille noire mais ça ne sert pas à grand chose on voit bien les paillettes par contre sur la feuille blanche je vous jure on ne voit que ça honnêtement c'est plutôt plutôt sympa ah j'ai oublié un dot j'ai oublié le dot heure j'en ai plein les mâches allez le bleu non toujours pas ils veulent toujours pas donc le bleu bon alors sur le noir hormis les paillettes mais au moins comme ça vous verrez les paillettes parce que sur le blanc bah du coup la caméra ça ne vaut pas trop bien là c'est le rose alors le rose vous voyez c'est plutôt cool mes dots je vais faire le dot or du tout parce que j'ai oublié de le faire je fais tout en gris ok du coup sur feuille noire à part l'argenté vous voyez rien à part les paillettes ou alors il faut les mettre comme ça et encore c'est pas propre là vous avez les dots bon à part ce que j'ai crabouillé avec ma feuille blanche et les les taches de l'encre liquide sur feuille blanche bon bon là il n'y a pas de problème on voit bien toutes les couleurs feutre aussi on voit bien les paillettes à l'oeil nu en vidéo je ne sais pas ce que ça va donner et les petits dots je n'ai pas fait les petits dots ah si je l'ai fait les petits dots or voilà vous avez toutes les couleurs ici voilà bon j'en ai mis plein mon bureau on va nettoyer après avec une lingette c'est pas très grave du coup voilà j'espère que ce petit crash test vous aura convaincu de les acheter ou pas moi j'en suis plutôt satisfaite parce que sur le blanc ça rend bien je pense qu'on peut faire des choses plutôt sympa en mélangeant les couleurs des entres liquides les d'autres quand on se rapproche je serai bien je pense que ça peut rendre bien aussi là je vais laisser sécher là je vais les laisser sécher parce que je pense pas que ce soit sèche ou malgré bah non c'est pas sèche du tout même malgré la chaleur enfin voilà moi je trouve ça plutôt sympathique je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup donc voilà bah écoutez j'espère que ce test vous aura plu je vais les écrabouiller parce que je vais mettre tout ça à la poubelle je vais me faire mes petits nuanciers hors caméra et puis voilà bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout surtout prenez soin de vous allez bye bye